bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo oui je suis équipé d'un micro cravate aujourd'hui tout simplement parce qu'autour de moi il ya un bruit de malade nous sommes aujourd'hui jeudi tu le sais ou tu ne le sais pas mais nous sommes aujourd'hui jeudi et normalement jeudi vendredi je travaille pour moi ça veut dire que je travaille pas pour les autres donc on se retrouve sur un épisode sur le camion ici je dois faire une rénovation de la peinture entre guillemets rénovation ça veut dire que je dois l'illustrer tout simplement donc j'ai reçu des kits de pour lustrer la carrosserie tout simplement comme d'habitude sur la chaîne cette vidéo n'est pas sponsorisé ça veut dire que je ne touche pas d'argent pour dire du bien du produit vous vendre de la merde non non loin de moi cette idée j'avais besoin à titre personnel de produits pour rénover mon camion je me suis procuré les produits je vous teste les produits sur la chaîne ça va pas plus loin que ça sur les voitures modernes un moderne tu m'as compris 2008 mais sur les voitures récentes il n'y a plus de feu envers c'est des feux on va dire en plastoc donc le plastique forcément il est joli quand il sort tu vois les beaux ceux comme ça c'est beau par contre dix ans après quand il est dans ton allée de garage à tu dis voilà vache mon fort il est plus très beau il est un petit peu pourri tu crois plus d'une bouteille de volvic qui est un beau feu bien brillant alors là je me suis procuré ici tu le vois il est pas d'express pas d'express tu dis comme tu veux moi je veux dire pas d'express parce que moi je suis un marron puis je suis un peu américain quelque part donc pas d'express on va tester ça alors c'est pour refaire rebrier les phares ou les feux tu dis comme tu veux et lui avec sa remorque il fait un bruit de malade c'est pas grave donc ici j'ai une vis j'ai une visseuse de marque la marque on s'en fiche un peu de bref c'est un truc pas cher qui est important visiblement c'est que ça ne tourne pas très vite et si tu veux tu peux accélérer la cadence puis aussi un variateur donc tu peux tourner plus ou moins vite vas-y tracteur tu passes si tu veux dans la description je te mettrai le lien vers le facebook etc de tout ce que je trouve en fait sur la boutique là je leur fais un petit clin d'oeil pourquoi par avance je sais même pas si le produit fonctionne mais bon je leur fais un petit clin d'oeil tout simplement parce que c'est un fabricant français à mettre en avant les boutiques françaises ça m'arrange aussi allez je vais arrêter de blablater on va se mettre à l'avant du véhicule je teste en même temps que toi j'ai pas essayé avant donc je sais même pas si ça fonctionne ça se trouve ce que je suis en train de tourner ne sortira jamais sur internet admettons le produit c'était une merde tu verras jamais ce que je suis en train de te dire j'arrête de parler je te balance le jingle et on se retrouve devant camion jingle alors ici tu vois mon phare avant qui est complètement complètement blanchi donc on va essayer de rénover ça avec avec notre pad et tu vois cette partie là elle est un peu moins attaquée mais quand même et la partie là elle est complètement complètement morte donc j'essaye le truc là je t'avoue que j'ai même pas ouvert la boîte encore ok donc ça par terre ça tu vois le petit tampon tu vas tout trouver un sur leur site il ya tout donc j'imagine tu mets ça comme ça pour l'enlever après ça sera pas compliqué tu prendra sur la languette et tu vas tu verras pousser que ton doigt tranquillement allez donc ça à l'intérieur tu as on va dire un polish et quand tu vas venir appuyer sur ton tampon ça va faire sortir une goutte de polish donc c'est parti alors là du coup tu vois une noisette alors là on va tourner alors apparemment ça sert à rien d'appuyer fort on laisse travailler là vraiment la machine sans effort en fait on voit que ça commence tranquillement à nettoyer quand même à mon mon fort avant voilà donc là on a fini notre feu effectivement il ya quand même une belle amélioration allez mon ami ici tu vois le projecteur qu'on a fait ensemble en vidéo je t'emmène voir le second hop ici tu vois l'autre côté un qui est assez terre là on croirait presque de la sève de sapin dessus mais c'est pas ça c'est vraiment le feu qui a vieilli avec la lune le soleil la pollution les impacts de gravier etc donc le produit fonctionne j'ai rien à dire là dessus si tu vois j'ai fait mon deuxième projecteur alors il m'a fallu une période d'adaptation à savoir comment régler la pression et la vitesse de la machine moi je fais de ma main gauche tout simplement moi je trouve que ça va bien tu mets ta pression pour avoir ton produit et après vraiment tournée à basse vitesse donc tu vois vraiment lentement comme ça pour vraiment gommer tous les défauts du phare les petites les micro rayures et c'est une fois que le produit tu le vois presque sec et je t'ai oublié de te le dire en travaillant un petit peu enfoncé c'est à dire en gros un tiers d'enfoncement de la mousse tu vois comme ça et là je trouve que ça fonctionne bien et après pour faire briller je trouve que ça va bien en vraiment léchant l'optique et en travaillant un peu plus vite donc c'est à dire en gros à cette vitesse-là tu vois sur la notice ils nous préconisent 1500 tours alors je connais pas vraiment bien les vitesses de rotation de ma visseuse mais tu vois en gros ce régime là ça fonctionne bien donc presque pas écrasé et un peu plus vite quand il y a presque plus de produit et là le résultat franchement pour moi il est vraiment nickel après comme on nous le stipule dans la notice une fois que c'est la brillance apparaît tout simplement un petit coup de chiffon pour enlever le reste du produit voilà les amis c'était mon essai un du pad express alors ici tu le vois le résultat sur mon fort il est convaincant alors je te dis pas que le phare est neuf ça serait te mentir mais franchement il a retrouvé un éclat tout à fait convenable j'imagine que ça va aussi améliorer la visibilité en tant que projecteur si l'optique est ça bah forcément la projection de la lumière est pas bonne ici je pense que ça va aussi améliorer la visibilité alors je te rappelle que le produit il est sans solvant donc ça c'est pas mal c'est pas ta main qui bosse je te garantis que du coup ça te ça te motive à aller le faire briller le fort parce que forcément quand c'était avant ta main qui bossait qui bossait qui bossait ça te fatiguait tu voulais écourter le supplice ici c'est quand même relativement simple une fois que tu as trouvé le bon écrasement de la mousse avec la bonne rotation franchement ça se fait assez bien voilà c'était mon essai je vous remercie tous de m'avoir suivi si cette vidéo vous a plu je vous invite à liker vous pouvez partager dites moi dans les commentaires ce que vous pensez du produit personnellement c'est le seul que j'ai utilisé donc je n'ai pas le recul vis-à-vis d'autres remarques mais je sais que ça ça fonctionne merci à tous bonne journée ciao bye